Bonjour à tous, alors aujourd'hui, petit tuto sur la fabrication d'un cadre à mâle, ça donnera ça. Alors le but c'est de le faire le plus simplement possible et que ça nous coûte le moins cher possible. C'est toujours le but le moins cher parce que l'apiculture ça coûte cher. Donc on essaye de minimiser les frais. Sous-titrage ST' 501 Pourquoi on appelle ceci un cadre à mâle ? Parce qu'il est constitué en deux parties. La première, on va y mettre une feuille de cire pour que les abeilles élèvent des ouvrières, des abeilles femelles. Et ici on ne va rien mettre, on va les laisser construire librement et quand elles construisent librement, elles font des alvéoles de mâle, de faubourdon. D'où son nom cadre à mâle. Alors pourquoi un cadre à mâle ? Parce que des études ont montré que le varroa préfère aller dans des cellules de faubourdon plutôt que dans des cellules d'ouvrières. On va dire 8 fois plus suivant les études. On préfère 8 fois plus aller dans une cellule de mâle. Pourquoi cellule de mâle plutôt qu'ouvrière ? Parce que pour qu'un mâle puisse se développer, puisse éclore, entre guillemets, sortir de son alvéole, il va se passer 26 jours. Qu'une femelle, il va se passer 21 jours. Et donc pendant les 5 jours supplémentaires, le varroa va se reproduire encore plus. Donc il préfère une cellule de mâle qu'une cellule d'ouvrière. Alors, quand et comment l'utiliser ? Quand, c'est tout au long de l'année, en commençant à les installer, on va dire fin mars, début avril. Ça dépend de la région où vous êtes, quand les colonies sont en train de s'agrandir. Nous, dans l'est de la France, on va dire fin mars, fin mars, début avril, suivant la météo. Puis, toute l'année, et on les retirera lors de nos dernières visites en automne. Là, c'est de comment ? Alors, comment on procède ? On laisse les abeilles construire les alvéoles de mâle. Elles vont donc remplir ce rectangle-là qui est vide. L'arène va pondre. Et lorsque les alvéoles seront operculées, donc les varroas seront rentrées dans l'alvéole juste avant qu'elles operculent, une fois que tout est operculé, vous prenez un cutter et vous venez découper la cire. Quand vous avez enlevé vos alvéoles de mâle, vous remettez le cadre à mâle dans la ruche. Elles vont de nouveau reconstruire. Elles vont de nouveau, l'arène va de nouveau pondre. Et elles vont de nouveau réoperculer les mâles. Et de nouveau, on les enlèvera. Et vous pouvez répéter l'opération autant de fois qu'elles vont le construire et qu'elles seront remplies de mâles. Tout ça, pourquoi ? Pour lutter contre l'expansion du varroa dans la colonie. Vu que les varroas, on l'a vu, préfèrent le couvain de mâle, on va réduire considérablement le nombre de varroas dans la ruche. Donc bien sûr, lorsque votre cire est construite, que vos mâles sont pondues et opérculées, surtout ne les laissez pas éclore. Parce que là, vous faites le phénomène inverse. Au lieu de réduire le nombre de varroas dans la colonie, là, vous allez l'augmenter sérieusement. Puisque c'est vous qui allez provoquer la multiplication du varroa par le couvain à mâle. Alors, pour fabriquer un cadre à mâle, vous prenez un cadre normal d'Adam, enfin d'Adam en l'occurrence, filé. Vous aurez besoin, si vous n'avez pas une grosse poigne, d'un tournevis, d'une pince à bec coupante si possible, d'un marteau, un mètre et un crayon. Et puis éventuellement de clous, mais on va essayer de faire sans les clous. Le cadre à mâle est aux dimensions d'un cadre de hausse. Si vraiment vous avez une urgence, vous devez mettre un cadre à mâle et que vous n'avez pas le temps d'en fabriquer, vous pouvez simplement mettre un cadre de hausse. Ça reviendra au même. Les abeilles construiront dessous en mâle et ici en ouvrière. Mais dans la manipulation du cadre, la cire va casser, c'est un peu embêtant. Je vous conseille quand même de modifier un cadre normal de corps. Alors on commence. Première chose à faire, reporter la largeur d'un cadre de hausse, 13 cm. Donc ici, intérieur, 13 cm, vous tracez un trait. Et la même chose de l'autre côté. 13 cm. Donc je vous disais, il faut avoir de la poigne. On va démonter cette barre ici qui est tenue par deux agrafes sans toucher au fil. Alors, on prend sa meilleure poigne. Si vous n'avez pas beaucoup de poigne, c'est ce que je vous disais, j'ai préparé un tournevis. Vous pouvez glisser un tournevis dedans et puis voilà, on vous sépare. Donc vous faites très attention quand vous arrivez au bout de la graphe de ne pas partir d'un coup sec pour ne pas écarter les bras qui sont libres maintenant. Voilà. Donc je l'ai sorti. Je fais pareil de l'autre côté. C'est plus facile de l'autre côté comme il n'y a plus rien qui tient. Voilà. Et on a libéré notre morceau de bois. Ensuite, avec le marteau, je vais sortir les agrafes. Donc là, on retire les agrafes. Voilà. Et avec la pince, on vient la retirer complètement. Et donc, on a ceci. Le but maintenant, c'est de ramener cette baguette là où on a mis les traits, le dessus de la baguette, au niveau du trait. Et on va venir les fixer par deux clous de chaque côté. Voilà. Vous centrez votre morceau de bois sur la tige. Vous le mettez dans l'alignement du trait qu'on a tracé sur le côté. Alors, vous faites ça en haut et en bas. Vous vous mettez bien à plat sur l'établi parce qu'ici, il y a le décauchement du cadre et c'est embêtant. Il faut se mettre bien à plat. On prend un clou et on vient fixer j'en mets un deuxième. J'en mets un qui est un peu vers l'extérieur en haut et ce coup-là, j'en mets un qui est à l'intérieur en bas et je fixe. voilà. Et je fais la même chose de l'autre côté. Voilà qui est fait. Donc, je vous ai dit au départ de ne pas enlever les fils du cadre de façon à être quitte de recommencer à remettre les fils. Maintenant, ce qu'on va faire, on va enlever un clou d'un côté. Je le fais à droite parce que c'est ma main droite. J'ai plus facile. Vous prenez la petite pince qui va bien pour tirer. Voilà. Alors, soit le clou vient, vous pouvez le récupérer, soit il ne vient pas, vous en mettez un autre. Et une fois que vous avez fait ça, vous allez prendre votre fil qui démarre ici et vous le retendez. Tout simplement. C'est un peu compliqué. Il faut bien faire attention. Par contre, vous faites attention de ne pas faire des nœuds en tirant parce que ça a vite fait de faire une boucle. Et si vous pliez le fil, il risque de casser quand vous allez le chauffer pour mettre la feuille de cire. On essaye de le maintenir tendu à peu près. Il n'y a pas besoin que ce soit une harpe. Vous voyez, la petite boucle là, c'est ça qu'il faut éviter. Donc, je vais la récarter. et donc ici, on va remettre un clou et on va venir entourer le fil autour. Donc là, je prends un petit clou, un clou plus petit que pour fixer le cadre. si vous avez des gros doigts comme moi, c'est un peu la galère. Mais on va y arriver. Il s'enfonce plus facilement dans la corne des doigts. Hop, voilà. Vous l'enfoncez aux trois quarts et vous faites, on va dire, trois petits tours. Voilà. Trois tours, c'est bien. Ce n'est pas la peine de faire des tours et vous l'enfoncez complètement. De façon à ce que ça tienne bien le fil. Avec votre pince coupante, vous venez le couper à ras. Et le petit bout qui dépasse, vous faites attention de le rabattre pour ne pas vous coller les doigts dedans parce que ça fait mal. Voilà. Votre calamale est terminé. Voilà. Si des fois, vos fils sont pas assez tendus, ça peut arriver. Vous connaissez tous la petite roulette zigzag. Vous lui mettez un petit coup de zigzag de façon à retendre le fil. Pas la peine de le faire sur toute la longueur. Moi, il est bien tendu, c'est juste pour vous montrer. Et hop. Vous voyez, là, j'ai trop tendu et on voit que mon bout de bois est un peu plié. Mais bon, je l'ai tendu plus pour vous montrer. Il vous reste à cirer votre cadre. Donc moi, je n'ai pas de feuille de hausse. Le mieux, ça serait d'en avoir. Si vous n'en avez pas, c'est pas grave. Je vous ai dit que la hauteur, c'est 13 cm. Une feuille, ça fait 26 cm. Vous la coupez en deux. Voilà, c'était un petit tuto rapide. Donc le but de tout ça, c'est de lutter contre la présence de varroa dans la ruche. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser un commentaire. On essaiera d'y répondre. Si vous avez d'autres techniques intéressantes, vous pouvez aussi les partager avec tout le monde. Le but de la chaîne, c'est bien de partager nos idées, nos façons de faire, sans critiquer l'un ou l'autre. Chacun a sa méthode. Voilà. À vos commentaires. Sous-titrage Société Radio-Canada